Un nouveau portrait pour une nouvelle année car nous vous souhaitons d'ores et déjà de passer une année 2023 comme il se doit avec bien sûr du bonheur mais aussi il faut le dire de belles réussites et celui qui va se présenter dans un instant a terminé l'année 2022 il faut le dire avec un beau palmarès il va se présenter. Salut à tous c'est Yannis Irsuti. On sait ton acharnement parce que cinq années qui ont été difficiles pour arriver dans les dernières phases de ce championnat de France mais cinq années où tu n'as rien lâché où malgré les difficultés tu as continué à persister. Tout à fait oui l'année après mon premier titre j'ai eu une grosse blessure au cervicale deux ans après j'ai eu une blessure aussi à la hanche avec un fémur luxé et pas mal de fractures par ci par là. Donc je suis passé après la blessure au cervicale je suis passé par six mois quasiment six mois d'immobilisation par un corset ensuite un fauteuil roulant lorsque je me suis sorti le fémur à l'IT d'abord donc voilà ça a été des périodes de doute. Et ensuite pour sortir de là pour se remettre sur pied il a fallu prendre son mal en patience prendre son courage à deux mains et aller de l'avant et franchir les étapes. Une rééducation qui a été certes longue mais qui aboutit avec la reprise je sais que même tu n'étais pas totalement établi que tu avais déjà repris tes entraînements. Oui c'est vrai à la manière douce pour ne pas faire n'importe quoi mais oui c'est vrai que dès que j'ai pu j'ai repris l'entraînement. On sait que tu allies ta passion bien entendu ta passion moto mais avec aussi une profession parce que tu travailles aussi. Tout à fait oui depuis un an je travaille chez Provence Motocasse donc à Vitrolles sur la route nationale 113 en tant que magasinier donc une partie de mon travail se retrouve sur les sites de la société et vous pouvez aussi me retrouver au téléphone. Voilà donc accessoirement si on a besoin on sait où te trouver en semaine mais justement les semaines sont composées de comment il y a des phases d'entraînement il y a aussi les phases de championnat mais là en ce début d'année 2023 je crois que la première le premier le premier grand rendez-vous que tu auras se passera en Allemagne au niveau du championnat. Tout à fait donc voilà mon quotidien se passe chez Provence Motocasse donc ensuite j'essaie de faire au mieux pour m'entraîner garder une condition physique digne de ce nom donc entre midi et deux ou avant le boulot ou après le boulot. Parce que les journées sont courtes en ce moment donc c'est pas évident. Tout à fait donc c'est pas évident surtout niveau moto il y a je profite du week-end pour m'entraîner un maximum en moto et voilà donc la première échéance pour 2023 ce sera le 13, 14 et 15 janvier sur le championnat allemand de Supercross à Dortmund sur lequel j'arriverai en troisième position à une dizaine de points du leader donc je compte bien réitérer ma performance. Comme en France ? Exactement parce qu'on se souvient que dans cette dernière phase de ce championnat de France qui a eu lieu à Lyon tu étais troisième et tu as réussi donc à prendre cette première place. Tout à fait c'est j'étais troisième avec 10 points de retard et la seule chose à faire c'était de gagner donc j'ai réussi je vais essayer de faire je vais faire mon maximum pour faire la même chose en Allemagne. Voilà on sait que c'est soudé c'est en famille que tu prends ta force pour être présent sur ces championnats alors ton papa ta maman toute la famille est là autour de toi et je crois que c'est essentiel pour arriver à motiver en tout cas le grand sportif que tu es. Oui c'est important d'avoir des bases solides donc c'est je suis assez solitaire quand même dans la vie mais ça fait ça fait toujours du bien de pouvoir compter sur son entourage proche. Oui surtout qu'au niveau de l'accompagnement sur les circuits sur les championnats ils sont présents ici également. Oui la plupart du temps ils se déplacent. Voilà alors Indo parce qu'il faut bien préciser que ça sera en intérieur puisque nous sommes en période hivernale ce rendez-vous de Francfort et que les prémices de ce qui attendra avec un début de saison alors je sais que le Indo en France ça sera plutôt vers juillet mais entre cette période de janvier à l'été qu'est-ce qui va se passer ? Donc j'aurai une épreuve en indoor à Dortmund à Francfort voilà donc pour ce qui est de la période hivernale en général c'est en indoor ensuite j'ai encore quelque chose à mettre au point avec mes partenaires pour voir pendant la période creuse entre guillemets la période printemps voir sur quel championnat je m'alignerai pour l'instant je ne suis pas capable d'en parler et ce que je sais c'est qu'en juillet oui par contre je m'alignerai en supercross et pour l'été par contre on ne se retrouve pas en indoor on est sur des pistes en extérieur donc voilà et après on passera en indoor au mois d'octobre. Alors champion de France champion donc maintenant championnat d'Europe championnat du monde ? Championnat d'Europe en supercross on n'en a pas on n'en a plus du moins. Oui parce qu'il y avait une époque. Oui oui il y a eu voilà on n'en a plus il s'est développé il est en train de se développer là depuis cette année depuis 2022 je veux dire un championnat du monde de supercross donc sur lequel j'aimerais j'aimerais réussir à m'aligner j'aimerais m'y aligner j'espère que mes performances en France et au supercross de Paris de 2022 pourront voilà suffiront à convaincre des team managers mais c'est très compliqué d'y rentrer il faut vraiment avoir une place dans un team et donc voilà si on ne me donne pas un guidon je ne pourrais pas moi en tant que privé me déplacer voilà. En tout cas on sait qu'il y a une passion aussi depuis tout jeune depuis tout petit aux côtés bien sûr de tes parents mais aussi ici dans cette ville de Berlétan où tu as grandi et avec laquelle tu es très attaché de défendre aussi ses couleurs lorsque tu es aux quatre coins du monde et quatre coins d'Europe. Tout à fait j'ai toujours le logo de la ville de Berlétan sur moi où que j'aille donc c'est vrai que la ville me soutient depuis je crois mes 13 ans. Donc ça remonte à quelques années on va dire seulement. J'en ai 28 aujourd'hui. Ah t'as osé le dire bon ça va 28. Donc ouais c'est sûr que je suis fier d'être berroi, fier de porter les couleurs et fier de revenir toujours à ma base après les compétitions. Alors en ce début d'année 2023 la tradition c'est de souhaiter des voeux. Quels seraient tes voeux pour cette nouvelle année ? Que ça me réussisse comme ça m'a réussi en 2022 et voilà que tout se passe bien niveau santé, que je ne connaisse pas de blessure. Qu'on continue sur la bonne perspective et qu'on tourne une bonne fois pour toutes cette page du passé de ces années qui ont été quelque peu difficiles. Exactement je pense que j'en ai eu assez. Donc tu t'es motivé pour attaquer l'année 2023 comme se doit pour encore gagner des titres. Oui on va dire que ma performance fait que la motivation est là donc on va essayer de surfer sur cette vague le plus longtemps possible. Bon on va te souhaiter en tout cas une belle année 2023 avec plein de réussites, avec plein de titres que tu nous ramèneras vers les temps. Ah bah j'espère bien. Avec les couleurs berroises puisque tu es fier d'être berrois. Tout à fait. Merci Yanis, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.